Alors nous sommes réunis pour parler bien évidemment de, je dis bien évidemment parce que le thème de ce deuxième festival du livre-coeur, le thème c'est la lettre, et associer la typographie avec la lettre, ça paraît être un pléonase, on est bien d'accord, mais là on va parler de la lettre, que les lettres ont du caractère, et là j'ai autour de moi trois invités qui ont véritablement en plus de leur métier, du caractère, et qui inventent et qui créent. Alors j'ai le plaisir donc d'accueillir Béatrice Angebert qui est graphiste et illustratrice, alors elle a créé Green Books, c'est ça ? Et elle se consacre à l'édition de ses livres d'artistes, et Béatrice Angebert est aussi à la bibliothèque, à la bibliothèque pardon, de Romain-Antin. Alors merci Béatrice d'être venue jusqu'à nous dans ce salon, on va voir ce que vous faites, vous allez faire des créations, des livres, on va en parler avec vous. Ensuite nous avons le plaisir d'accueillir un nantais, alors comme il n'y a pas d'équipe de football à Orléans qui soit du niveau de Nantes, on ne va pas rentrer dans les polémiques inutiles, Thierry Fettivo, qui alors, il est à la fois designer, graphiste et typographe, et il crée. Si vous n'avez pas visité son exposition qui est juste derrière nous, vous avez eu tort, et si vous n'étiez pas là ce matin pour écouter son commentaire de cette exposition, vous n'allez peut-être pas tout comprendre de ce qu'il va vous expliquer, parce qu'il a des choses intéressantes et qu'il a créées, c'est un réel créateur, et aussi professeur, c'est quelqu'un, comme on dit, de remarquable, comme Béatrice. Alors, il y en a un qui est à côté de moi, celui-ci, j'allais dire on ne le présente plus, mais quand même, on est quand même, moi je suis un garçon poli, on a Frédéric Tachaud, alors lui, je crois qu'il est né dans l'écriture, mais surtout dans la typographie, il est né avec les machines, je pense qu'on aurait dû faire une photo de lui tout jeune derrière une rotative qui fonctionnait, et alors Frédéric Tachaud, donc c'est le typographe, mais il va nous expliquer cette évolution, tout ce qu'il a pu vivre et ce qui a forgé ce problème du caractère. Alors vous savez qu'on a commencé, vous savez le débat, le début de notre débat, on a commencé, rappelez-vous, avec les moines, et bien avant, qui écrivaient à la plume, ils faisaient des lettres recopiées, alors on était à ce moment-là, ce qui était la chose la plus marquante, c'était la Bible, on réécrivait tous ces textes, et puis de là, on est passé petit à petit, avec Gutenberg qui est arrivé, à l'imprimerie, avec formation des caractères, Frédéric Tachaud, il est calé sur le sujet, il va avoir besoin de venir de plusieurs mots, et puis de plus en plus, et bien on est arrivé aujourd'hui à l'informatique, et c'est là où des garçons comme Thierry Futivo, comme Béatrice, sont, inventent des caractères, créent des nouveaux caractères, donc de tout ceci, on va en parler. Alors Frédéric, honneur aux anciens. Bon, alors déjà, puisqu'on va parler de typographie, encore faudrait-il définir ce mot, c'est ce qu'on pourrait appeler un mot fourre-tout, puisque par ce mot typographie, on a différentes exceptions. Donc si je vous explique un peu toutes les facettes du mot, c'est simplement pour vous faire comprendre de quoi nous allons parler. Typographie, et typographie, logiquement, vient de deux mots grecs, typos et grapheigne, qui signifient écrire avec des caractères que la main n'a pas à tracer, c'est-à-dire des lettres préfabriquées. En d'autres termes, si un corbeau découpe des lettres dans un journal et vous envoie des lettres anonymes, bien que je ne connaisse point monsieur anonyme, eh bien, on peut qualifier sa typographie de la même manière qu'une dactilographe lorsqu'elle tape des caractères, c'est aussi de la typographie, puisque à l'opposé de la calligraphie, dont nous avons ici un éminent représentant la personne de Sally, qui peut, lui, vous parler de l'histoire de l'écriture. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc la typographie, c'est d'une part écrire avec des caractères que la main n'a pas à tracer. C'est aussi des caractères en métal qui existaient avant le développement de la photocomposition et ensuite de l'informatique. Typographie, c'est aussi la désignation de certains caractères. Il y a beaucoup de gens, notamment chez les graphistes, qui disent, tiens, ça c'est une belle typographie, mais ils parlent de la mise en page ou ils parlent du dessin du caractère. Et c'est aussi la manière d'imprimer avec des éléments en relief. Et là, c'est très important, parce qu'à partir du moment où on n'a plus imprimé en typographie, il n'y a plus d'imprimerie et ce, dans le monde entier. Imprimer, ça veut dire laisser une empreinte. On imprime son pied dans la neige, on imprime son pied sur le sable, mais avec les procédés actuels, on dépose un pigment sur le papier, ou sur autre chose d'ailleurs, et, mal à propos, on appelle ça de l'imprimerie. Alors que ce n'est pas de l'imprimerie, c'est, par exemple, l'offset, c'est de la décalcomanie, d'ailleurs, en italien, c'est rotocalco. La lithographie, c'est pareil, c'est un procédé à plat, donc il n'y a pas d'impression au sens où on l'entend. Donc, à partir du moment où on n'a plus imprimé avec des caractères en relief ou des dessins en relief, on peut considérer qu'il n'y a plus d'imprimerie. Il faudrait trouver un nouveau vocable. Voilà. Alors, pour terminer, ce dont nous allons parler, c'est de l'aspect visuel, et non plus de l'aspect qui a élément en relief. Ça, c'est pour les anciens comme moi. Mais, Frédéric, il y a quand même une particularité, c'est que, de toute façon, le fait de créer le caractère, de lui donner vie, de lui donner corps, c'est véritablement une vraie, déjà, une vraie œuvre d'art, une façon d'agir. Aujourd'hui, on parle sur un clavier. Quand on fait un R, un E, etc., on n'a pas l'impression, enfin, notre vision nous dit c'est un R, c'est un E, c'est un D, mais ce n'est pas le caractère en tant que tel. Ça va complètement bouleverser. Oui, certes, mais il y a quand même des gens qui sont contraints de dessiner ces caractères parce que, si vous voulez, si on prend un texte à lire, c'est rien de texte, c'est nul, il doit être transparent. En fait, c'est le médium qui lit deux choses. D'une part, un émetteur qu'on appelle l'auteur, et d'autre part, un récepteur qu'on appelle le lecteur. Donc, on ne doit pas voir les éléments dont ce texte est fait. Certes, il est fait de lettres, mais la lettre, c'est quelque chose d'humain. C'est humain parce que d'abord, elle a un caractère, bon ou mauvais. La partie imprimante, ça s'appelle l'œil. Au-dessus, en haut, il a une tête. En bas, il a un pied. Sa largeur, c'est le corps. Elle peut être grasse, étroite, allongée, comme un être humain. Et le plus particulier, ce sont deux petits blancs, situés de part et d'autre de la lettre, qui la rendent à la fois visible et lisible auprès de quelque autre lettre où elle est placée. Ce qui fait que ces petits blancs s'appellent une approche. C'est donc cette approche plus ou moins sympathique qu'a tel individu pour tel autre, comme tel être, pour tel autre. Donc, on est toujours dans le domaine de l'humanité, voire de l'humanisme, et créer un caractère avec tous ces éléments. C'est servir un moteur au bénéfice du lecteur. Donc, ce qu'on fait ne doit pas se voir. Alors, on reviendra sur cet aspect, effectivement, du caractère, parce que la question qu'on va se poser à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, dans la conception des caractères, est-ce que la fabrication du caractère comme est la représentation de l'imprimerie, est-ce que ça ne va pas complètement disparaître au profit d'un autre imaginaire, d'un autre façon de travailler ? Et c'est à Thierry que je pose la question, parce que lui, il est créateur de caractère. La création typographique, je pense qu'elle existera toujours. Après, c'est différent par rapport à avant, parce qu'avant, par exemple, il y avait différents corps. Par exemple, quand il fallait dessiner un caractère, un garamont, mettons encore 10, 12, 14, 16, 20, eh bien, ils étaient tous dessinés séparément, individuellement, parce que, comme je disais ce matin, un caractère qui est en tout petit, du coup, il ne pourra pas y avoir le même niveau de détail qui a un caractère qui est plus grand. Donc, on s'embêtait, entre guillemets, à l'époque, à tout dessiner séparément. Alors que maintenant, on utilise des logiciels, donc on dessine des caractères sur ordinateur. Il y a une partie des choses qui peut se faire automatiquement. Donc, il y a un peu moins de décision de l'humain, on va dire, il y a un peu plus de décision de la machine. Et du coup, il y a des réflexions justement là-dedans, cette question-là de se dire, est-ce qu'il faut laisser une machine faire une partie du processus automatiquement, ou est-ce que c'est l'humain qui doit vraiment tout décider, tout vérifier ? Donc, c'est un des débats qu'il y a en ce moment dans la typographie. C'est intéressant, ce qui est intéressant dans la typographie, c'est de faire attention aux moindres détails, quoi, d'essayer de tout dessiner soi-même. Voilà. Alors, on reviendra sur le travail que vous faites en matière de création, mais auparavant, d'Hébert et Saint-Jeubert. Alors, vous, c'est peut-être en côtoyant quotidiennement les livres, puisque vous travaillez à la médiathèque de Romont-Centin, que l'envie de créer également une manière, une forme d'écriture. Alors, on va peut-être rappeler, mais très rapidement, mais peut-être développer, que vous faites le livre un peu à la demande, c'est-à-dire que vous faites de A à Z le livre. Complètement. En fin de compte, si je suis arrivée à la typographie, c'est tout à fait par hasard. Je créais des petits livres rassemblant mes dessins, puisque je suis dessinatrice, je travaille à la plume, à l'encre de Chine, beaucoup. Et c'est vrai que la partie texte manquait énormément, parce que je ne voulais pas utiliser le procédé numérique. Et le hasard m'a menée à une rencontre et à récupérer des casses en plomb. Les casses en plomb, c'est un ensemble de lettres qui sont regroupées dans un tiroir, un petit casier, dans lesquels il y a les lettres qui sont, il y a les bas de casse, il y a les capitales. Donc tout ce qu'on trouve par ordinateur, dans le numérique, on le retrouvait dans le procédé mécanique de la typographie qui utilise les infirmières. Mais c'est la même chose, c'est ce que tu utilises aussi. Tu crées aussi la même chose. Absolument, juste pour rebondir sur ce que tu disais, du coup il y a beaucoup de termes qui sont historiques et qui sont encore utilisés aujourd'hui dans la typographie. Donc il y a plein de mots et d'objets qu'utilise Frédéric que moi aussi je vais utiliser, mais pas pour la même chose. Par exemple, il y a la casse. Dans la casse, c'est une sorte de tiroir dans lequel on range les lettres. En bas, il y a des tiroirs qui sont plus grands pour ranger des lettres qu'on utilise plus fréquemment. Donc en français, il va y avoir le E, le A, le I en minuscule. Et ces lettres, elles se retrouvent rangées en bas de la casse. Donc en typographie, les minuscules, on les appelle les bas de casse parce qu'elles sont rangées à cet endroit-là. Et en typographie, on utilise encore le mot bas de casse. Alors qu'aujourd'hui, dans les designers comme moi qui dessinent des caractères, plus personne ne le fait à la main. Pourtant, on garde ce terme. Il y a des sociétés qui créent des caractères. On appelle ça des fonderies de caractères. Alors qu'aujourd'hui, on a fondu des caractères. Justement, voilà. Frédéric, en fond. Justement, Frédéric, oui, il fait des caractères. Donc il y a plein de termes comme ça. Une typographie, parfois on peut appeler ça une fonte. Alors que c'est des fichiers informatiques, c'est plus de la fonte. Mais dans la typographie, c'est un domaine dans lequel l'histoire, il y a toujours un lien avec l'histoire, entre le passé et le présent. C'est assez fort. Oui, parce que cette histoire, elle remonte à la nuit des temps. Mais Frédéric, quand on vous voit travailler encore aujourd'hui, vous fondez effectivement vos lettres. Ce qui veut dire que si vous aviez envie de changer la case, comme on dit, de prendre des lettres de l'alphabet différentes, autant réinventer toute la procédure pour le faire. Et vous le faites. Oui, alors, quand on veut vous donner un exemple concret, le symbole euro que tout le monde connaît n'a jamais existé en plomb. Donc on a été obligé de refaire le signe euro. Je ne voudrais pas rentrer ni être trop long dans les détails, mais grosso modo, on dessine le signe euro à une dimension de 50 cm sur 50 à peu près sur du papier. Et puis, après, par un procédé photographique ou par un procédé de calque avec des quadrillages, parce que nous, on travaille encore à l'ancienne, on le réduit à la taille que l'on veut, mais à toutes les tailles possibles, parce qu'il faut le faire encore 6, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 16, 20, etc. Et puis, si jamais il y a des affiches, il faut le faire encore plus grand. Peu importe. Une fois que ceci est terminé, on prend un barreau d'acier sur lequel on va graver à l'aide de burin et de lime le symbole euro. Alors, on lime autour parce que c'est facile et pour aller creuser à l'intérieur quand c'est du corsis, non seulement il faut avoir une bonne vue, mais il ne faut pas avoir la tremblote. Une fois que ça c'est fait, on le trempe, jaune paille, pour durcir ce barreau d'acier qu'on va enfoncer dans une matrice. On va donc obtenir le même caractère en creux, mais à l'endroit. Il va falloir usiner la matrice, donc il va falloir jouer de la lime, de façon à ce que le creux de la matrice plus la hauteur du moule nous fasse la hauteur normale d'un caractère, c'est-à-dire 23 mm 56 ou 62 points de tiers si on utilise les mesures typographiques. Sachant que les points, les virgules, etc., doivent être un centième plus bas, sinon quand on fondra les caractères, ça va percer le papier. C'est un petit peu comme si vous marchez sur le pied avec un talon aiguille ou avec une botte, vous faites le même poids, mais l'effet n'est pas le même. Une fois que ça c'est fait, il va falloir placer la matrice dans un moule et régler son alignement, c'est-à-dire que la lettre soit parfaitement à sa place dans le sens horizontal, dans le sens vertical et de la même manière dans le sens horizontal en tenant compte des approches. Si on a une lettre ronde comme un E, un O par exemple, il n'y a pratiquement pas d'approche, mais si on a une lettre droite comme un N capital par exemple, les approches seront plus importantes. Donc tout ça, ça va nous prendre environ une semaine avant de commencer à fondre. Et puis après, on va fondre pour un corps donné. Et puis après, on va faire recommencer tout le processus pour les autres corps. D'ailleurs, puisqu'on parle de corps et que Thierry parlait de la machine qui automatiquement va réduire ou agrandir les caractères, nous on ne pouvait pas le faire parce que si vous prenez un E en corps 6 et que vous l'agrandissez en corps 36, vous allez voir que le trou du E, il va être disproportionné, il va être énorme. Donc par groupe de corps, du 6 au 8, c'est le même dessin de base, c'est la même gravure. Du 10 au 16, ça va être un autre dessin et une autre gravure. Et puis ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas agrandir ou réduire un caractère. Si vous le faites très gros, un A par exemple, et que vous le réduisez en corps 6, et bien le trou du A au milieu, il va être bouché. Chose qu'avec les machines d'aujourd'hui, on n'a pas à faire. C'est la machine qui va le gérer. Thierry ? Donc là, juste, on peut faire un parallèle avec l'illustration, c'est-à-dire que si un illustrateur vous fait un super beau dessin avec des tonnes de détails, je ne sais pas, une peinture flamande, vous la prenez et vous la reproduisez, mais format à timbre au poste, du coup ça n'a aucun intérêt, parce qu'il y a plein de détails qui vont disparaître. Là, c'est la même idée. Si vous avez des pictogrammes, mettons sur un panneau de porte sortie, ou alors les toilettes, on ne va pas s'embêter à montrer des milliards de détails, parce que personne ne les verra et ça ne fonctionnera pas. Donc c'est un dessin plus simplifié. Du coup, c'est ce que disait, moi j'appelle ça les corps optiques, du coup l'aspect du corps, l'aspect de la lettre varie selon la taille. Béatrice, vous ? Oui ? Sauf dans des caractères qui sont bien dessinés, où justement il y a eu plusieurs corps optiques. Mais justement c'est un des défauts des caractères modernes, ça je pense qu'on pourrait être d'accord avec moi, c'est que justement il y a moins ce souci du détail, donc ça fonctionne parfaitement bien selon les différents corps, donc c'est un élément, qu'on réduit, qu'on agrandit, mais ce n'est pas optimum, ce n'est pas optimal si vous voulez. Oui, bien sûr. Bon, pour les caractères, si vous voulez, les caractères ils ont toujours été dessinés, dès que ça a été mécanisé, en fonction de la technologie utilisée. Par exemple, quand les linotypes se sont développés, il y a Stanley Morrison qui a dessiné le Times pour le journal Le Times, c'est un journal qui est utilisé pour la technologie linotype, à savoir que sur une matrice linotype, il y a deux gravures, une en romain, une en italique, ou une en gras, une en maigre. Mais comme c'est sur la matrice, ça implique que le romain et l'italique aient exactement la même largeur, la même chasse. Donc il faut dessiner ces caractères qui, à mon avis, détruisent la typographie, de façon à pouvoir les utiliser sur cette machine. Sur votre ordinateur, vous faites un texte en romain, et puis en dessous, vous faites exactement le même en italique, et vous verrez que l'italique est beau de chasse, beaucoup moins que le romain. Il a fallu que l'ordinateur arrive pour qu'on retrouve une typographie que je qualifierais d'original, qui a été détruite par la mécanisation, c'est-à-dire qu'on a perdu en lisibilité. Pour illustrer mon propos, quand un texte est mal composé, ou que les caractères sont mal dessinés, le lecteur va dire « Oh, j'ai du mal à lire, c'est pas facile ». Quand c'est mal imprimé, tout le monde va trouver des qualificatifs. C'est dégueulasse, ça barre, c'est crado, chacun va utiliser le vocabulaire qu'il veut. Mais quand le caractère est mal dessiné et que c'est mal composé, c'est au détriment du lecteur, mais personne ne sait dire pourquoi. Alors, Beatrice, je reviens vers vous, parce que vous, vous faites la création de livres, de dessins, de bandes dessinées aussi, mais vous allez de A à Z. Alors, c'est quoi votre procédé ? Oui, oui. Mais pour mon procédé, il est divers parce que j'utilise aussi bien des illustrations à la plume que des illustrations en ligne aux gravures, que j'accompagne maintenant de textes typographiés. Mais comme j'ai une formation, il y a un fort ancien de graphiste. C'est vrai que quand on approche le texte, là, on entre dans une difficulté, un problème différent. C'est-à-dire qu'une image, elle est lisible tout de suite. Le texte, il faut qu'il soit sobre, composé de façon à ce qu'il ne perturbe pas la lecture. Et il a quand même des... Il y a des rôles à respecter. Il y a éviter de mélanger de l'italique avec une écriture droite, éviter des choses comme ça. Il y a un code typographique. En fait, il y a des tas de codes que le lecteur ne voit pas. Il ne se trouve pas du tout. Alors, je ne les respecte pas forcément. C'est l'espace que me laisse la création de livre d'artistes. C'est qu'elle me permet d'être audacieuse avec la typographie, avec la mise en page des textes. Mais néanmoins, elle obéit quand même toujours à une esthétique visuelle. Et c'est ce qui a été un petit peu difficile, je pense, pour les graphistes lors de l'arrivée du numérique qui était à la portée de tout le monde. C'est que les gens se sont lancés à faire eux-mêmes des visuels absolument désastreux avec les lettres en faisant leurs propres affiches. Et c'est vrai, c'est l'affiche, par exemple, et l'exemple type de la difficulté de ce qu'est le graphisme. Parce que là, l'affiche, elle est composée de lettres essentiellement, de messages précis. Et elle obéit tellement à une base, à une rigueur que seul un graphiste peut comprendre. C'est ton métier, c'est également tiens. Et donc, c'est compliqué d'avoir vu sur le marché des catastrophes graphiques comme on en a eu. C'est pour ça qu'il faut essayer de toujours avoir affaire à un graphiste quand on peut. Et quand il s'agit de la création du livre, la sobriété du texte fait que le lecteur n'est pas heurté. Parce que c'est tout un travail, c'est une conception. Une page écrite n'est pas juste balancée comme ça. Elle est conçue de A à Z. Avis aux amateurs. Comme quoi il est très compliqué de faire simple. Exactement. Et c'est vrai qu'on peut se poser encore la question de savoir si... Vous avez donné le parfait exemple. Tout le monde s'est lancé, effectivement, dans la manière de créer des affiches, etc. Alors que c'est... D'abord, c'est un métier. Et c'est plus envie, effectivement, à des règles très très précises. Alors, à ce propos de ces règles de canigrafie, on va parler de notre alphabet. Quelle est la caractéristique de notre alphabet ? De nos 26 lettres de A jusqu'à Z, plus les chiffres. C'est quoi sa caractéristique par rapport aux autres ? Il y a déjà une erreur. Il n'a pas 26 lettres au départ. Puisque le U, le J et le W sont des inventions récentes ou des emprunts à d'autres langues. Notre alphabet, Sally, pourrez-vous le dire bien mieux que moi, il est issu, tel qu'on le connaît aujourd'hui, de l'alphabet phénicien. Lequel alphabet phénicien est emprunté au hiéroglyphe des Égyptiens. Mais l'alphabet phénicien, il a été créé pour des raisons comptables, pour des raisons économiques. Et il a également donné le nom à nos lettres actuelles. Puisque le A, par exemple, au départ, c'est une tête de bœuf. Donc, on voit les deux cornes et le museau. Mais au départ, il n'était pas dans ce sens-là. Mais au fil du temps, ça s'est tourné. Les grecs, ils y sont pour beaucoup d'ailleurs. Donc, on l'appelle A parce qu'en arabe, c'est Alif. En hébreu, c'est Aleph. Donc, on l'appelait A. Et ça, dans toutes les langues qu'utilise l'alphabet latin. Le B, le B, au départ, le dessin, c'est une maison. En hébreu, c'est Beth. On va retrouver dans Bethléem, qui signifie maison du pain. Donc, quelque sorte, une boulangerie. Et au fil du temps, ça s'est basculé. C'est devenu le Béta pour les Grecs et le B pour les Romains. Donc, nos lettres, elles viennent de la nuit des temps, puisque les Égyptiens, on ne sait pas trop à qui ils ont emprunté leur hiéroglyphe avant d'arriver après à leur écriture démotique qui a été reprise par les Phéniciens, qui étaient des grands commerçants et qui se retrouvaient face à deux écritures. Les hiéroglyphes d'un côté, l'écriture cunéiforme de l'autre. Et que ce n'était pas du tout pratique pour faire de la comptabilité pour ces navigateurs qui avaient des comptoirs sur tout le porton de la Méditerranée. Ils ont d'ailleurs, en même temps, inventé l'assurance. Vous connaissez l'histoire du jet à la mer. Le bateau transporte des tapis, de l'huile et des moutons. Ils vont de Tanger à Marseille. Ça fait un drôle de détour. Peu importe. Il y a une tempête, donc il faut délester le bateau. Donc, ils vont balancer à la mer une partie de la cargaison. En général, on balance l'huile parce qu'après, il y a une mer d'huile. Ça calme les effets. Donc, une fois qu'ils ont jeté l'huile et qu'ils reviennent, ceux qui ont affrété le bateau, ils sont bien ennuyés parce que celui qui avait l'huile, il a tout perdu. Donc, ils inventent l'assurance en disant que ceux qui vont mettre des marchandises dans le bateau sont conjointement solidaires. Donc, le profit, les gains sont divisés entre les trois. Donc, il y en a qui ont un peu moins gagné, mais l'autre, il n'a rien, il n'a pas tout perdu. Donc, notre alphabet, il est venu de là. Donc, il a fallu qu'ils consignent ce qu'il y avait dans le bateau, combien ça coûtait, combien ils l'avaient acheté, à qui c'était. Parce que je vous passe avant ce qui s'est passé pour les calculis. Les cailloux, on comptait avec des cailloux qui ont donné naissance à l'écriture puniforme. Mais ça, il vous fera un truc un jour là-dessus et il s'est, il s'est en plus, il sort de l'école de calligraphie de Bagdad, ce que vous dire qu'il s'y connaît. Alors, on va parler de l'écriture arabe, justement, il y a plein de choses à dire à ce sujet. Donc, voilà. Alors, les premiers alphabets, c'est des alphabets, c'est mythique, donc c'est des alphabets qui s'adressent à la divinité qu'on voit de voyelle. Alors, ce qui est marrant, c'est de voir que dans toutes les langues, on a une lettre qui est plus petite que les autres. Chez les latins, chez les romains, c'est l'œil, chez les grecs, c'est l'iota, en hébreu, c'est l'iode. On a toujours une lettre qui est plus petite. Sauf que nous, quand on a commencé à écrire avec des caractères gothiques, quand on a un mot comme domini, par exemple, en latin, on va avoir une succession de traits verticaux et on ne va pas pouvoir le lire. Donc, pour le lire, on a mis un point sur l'œil pour pouvoir distinguer cette lettre. Parce qu'au départ, on lit, on comprend, mais il n'y a aucun rapport entre la parole et l'écrit. C'est pour ça que les langues religieuses, comme l'arabe religieux ou l'hébreu religieux, n'ont pas de voyelle. Alors, justement, puisqu'on parle de la langue arabe, on arrivait à cet alphabet. Parce que Thierry a écrit, réécrit. Alors, une caractéristique, parce que j'ai écouté sa conférence ce matin et c'est très amusant parce qu'il a dit, j'ai redessiné ou j'ai repris l'écriture arabe, mais je ne savais pas parler arabe. Et il apprend l'arabe. Alors, je ne sais pas si ça se passe mieux ou si c'est polification, mais ceci étant, racontez cette écriture arabe. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique par rapport à notre écriture latine ? Alors, l'arabe, c'est un système d'écriture qui est très riche, qui est très intéressant. Il fonctionne assez différemment d'une autre. C'est un système d'écriture où le sens de lecture est inversé par rapport au nôtre, un peu comme l'hébreu. Donc, ça se lit de la droite vers la gauche. Il y a un alphabet de 29 lettres, on peut dire. Et ces lettres, elles ont des formes qui changent selon la place de la lettre dans le mot. Donc, les lettres arabes ont entre deux et quatre formes différentes. Donc, pour les lettres arabes, on dit qu'une lettre peut avoir une forme isolée, initiale, médiane ou finale. Donc, moi, en tant que dessinateur de caractère, quand je dessine un caractère qui fonctionne pour l'arabe, je dois dessiner la version du B, par exemple, du début, du milieu, de la fin, le B isolé tout seul dans son coin. Et après, toutes ces combinaisons doivent fonctionner ensemble. C'est comme une sorte de puzzle géant, si vous voulez. Et l'écriture arabe n'a pas vraiment de système de capital comme nous. C'est-à-dire que nous, on fait une différence entre capital et minuscule, mais pas en arabe. En arabe, il y a une seule casse, on va dire qu'il y a un seul niveau. Et des lettres sont plus grandes que d'autres, mais malgré tout, elles sont toutes un peu au même niveau. Donc, il n'y a pas forcément de différence entre un titre ou un nom propre ou un nom commun. Après, c'est avec le contexte qu'on voit la différence. Et l'arabe, c'est un système super intéressant dans la mesure où il y a beaucoup de styles calligraphiques différents. Il y a beaucoup de styles de lettres. Et donc, il y a des possibilités qui sont infinies, on va dire. – Alors, en partant effectivement de cet exemple très précis, est-ce que, on parlait des lettres, parce que les lettres ont du caractère, mais est-ce que les lettres, c'est un moyen d'autodétermination dans les pays ? Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à cette fois. Regardez, si vous allez en Russie, qui est capable, il y en a un qui sont capable, de lire l'écriture sérieuse. Vous sortez pas très loin, vous allez en Asie. Vous avez les Japonais, vous avez les Coréens, vous avez les Chinois. Autant de lettres complètement différentes. Et à un moment donné, vous savez qu'on parlait en matière de langage de l'espéranto, il y aura-t-il une écriture dite espéranto ? – C'est sûr que dans l'histoire, il y a eu certains cas de figure où la typographie forcément est liée à la langue, est liée à la société, est liée à l'utilisation des gens. Et donc, il y a plusieurs cas dans l'histoire avec certaines langues où le choix d'un système d'écriture, par exemple, est éminemment politique. Par exemple, si on prend le cas de la Turquie, avant 1919, avant Atatürk, le turc, la langue turque, était écrite en arabe, était écrite avec les caractères arabe. Et seulement, Atatürk, lui, il veut moderniser la Turquie. Il veut un peu plus s'éloigner de l'Orient et plus se rapprocher de l'Occident. Il veut essayer de moderniser son pays. Et pour lui, l'image de quelque chose de moderne, c'est l'alphabet latin. Donc, du jour au lendemain, en 1919, le gouvernement turc décide d'abandonner l'écriture arabe et de passer à un autre système d'écriture. Mais ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. C'est comme si demain matin, l'Elysée, le président de la France, nous dit « Demain, à partir de maintenant, on va écrire le français, mais avec l'écriture arabe ». Et ça change maintenant, tout de suite. Donc, tous les panneaux de civilisation, les enseignes, l'apprentissage de l'écriture, les sites internet, tout quoi. Donc, c'est assez étonnant. Donc, il y a des cas comme ça. C'est le cas aussi de l'Arménien, par exemple. L'Arménien a son écriture qui est assez particulière. Et cette écriture, elle est née pour, justement, essayer d'exister malgré les voisins environnants, donc l'Empire russe, les Ottomans, les Arabes, différents peuples, pour essayer d'exister, alors qu'ils étaient « encerclés » par plein d'autres pays. Donc, il y a plusieurs cas dans l'histoire où c'est une manière d'autodétermination, pardon, je ne sais pas, mais du moins d'affirmer qu'on est là, qu'on existe, qu'on a une identité bien particulière. Oui. Et j'ai répondu, c'est justement ce que j'ai dit Frédéric, en parlant d'écritures phéniciennes, par rapport, effectivement, aux prédécesseurs qui étaient les Égyptiens. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on est, on est effectivement dans une forme d'autodétermination, parce qu'on pourrait imaginer qu'à partir du moment où les gens se côtoyaient, à cette époque-là, ils n'étaient pas des milliards. Donc, c'était peut-être plus simple de communiquer et, je dirais, de fusionner leurs idées. Et on s'aperçoit que non. même à l'initiative, et rappelez-vous, enfin, rappelez-vous, non, on ne peut pas s'en rappeler, mais l'écriture à la plume qui a monopolisé des milliers de personnes pour pouvoir écrire un livre. Vous, l'atrice qui écrivait, qui concevait des livres, comment pouvait-on concevoir des livres avec un certain nombre de pages monumentales ? Il fallait... C'est combien de temps pour écrire un livre, quand vous le faites, par exemple ? Non, non, mais... Certains. Il faut savoir que c'est quand même compliqué. Quand on regarde les écrits en ce cas, à chaque fois, on nous dit, oui, mais ils étaient des centaines à écrire. Oui, mais combien, on le sait, mais combien de temps ? Ça, je serais incapable de vous répondre, parce que je ne me suis pas penchée sur la question, sur la façon dont les inculatives... Oui, parce que là, on ne s'élève pas avec du caractère, on est en écrit sur l'écriture gothique, un peu. On le sait. Donc, on le sait. Hier soir, il y avait, sur Arte, pour ceux qui l'ont vu, il y avait une émission sur Kutaver, la Bible a manuscrite trois ans, pour un des deux volumes, donc pour l'Ancien ou pour le Nouveau Testament, donc la totalité, c'est six ans. Ce qu'il faut savoir, parce que là, on parle de numérisation, truc, c'est plus comme avant, il y a beaucoup moins de gens, etc. 1492 à Paris, il y a le premier atelier de typographie qui est monté à la Sorbonne. 9000 pour une simple ville, où il n'y avait pas tant d'habitants que ça, puisque Paris, c'était tout petit encore à l'époque. 9000 copies, c'était en lumineur au chômage. La primerie typographique se développe, tout progrès entraîne une régression. Vous avez des manuscrits au Moyen-Âge, où il y a des enlumineurs, des miniatures, tout un tas de préparations à la lecture, avant de pouvoir pénétrer dans le texte. La primerie arrive, table rase de tout ça, c'est plus que du noir et blanc, avec une lecture linéaire constante, et de pauvres illustrations. Donc, on a gagné en quantité d'ouvrages, mais on a perdu en lisibilité et en compréhension du texte. Il a fallu attendre l'informatique pour qu'on puisse revenir à la lecture plurielle comme on avait sur les manuscrits du Moyen-Âge, c'est-à-dire un argumentaire, plus éventuellement des vidéos, plus tout un tas de choses autour qu'on avait oubliées depuis le Moyen-Âge. Et demain, on aura peut-être les odeurs avec. C'est prévu. Quant à l'alphabet, les alphabets, c'est de plus en plus compliqué parce que quand on prend au niveau du plomb, on était incapable de composer du hongrois, du roumain, voire de l'espagnol, parce que en français, les signes diacritiques, on a aigu, grave, tréma, circonflexe, et puis c'est tout. Mais on n'a pas de cédille sous un T, par exemple, comme un roumain. On n'a pas de signes souscrits comme aussi les langues de l'Est qui utilisent l'alphabet latin. On n'a pas d'eau accent aiguë comme en espagnol, on n'a pas de tildé, on n'a pas... Donc tout l'alphabet latin, on ne pouvait pas... Il fallait aller dans des entreprises hyper spécialisées où il fallait graver les poinçons, frapper les matrices et fondre les caractères. L'informatique, c'est formidable. Vous avez tout. Vous allez dans un truc, ça s'appelle sur un logiciel de base que je ne citerai pas. Vous allez dans caractères spéciaux, vous avez tous les signes diacritiques possibles. Les hauts barrés pour les langues du Nord, etc., qui ne sont pas le signe diamètre. Parce que par erreur, on met le signe diamètre. Comme on met des trémas sur le U en allemand, alors que c'est deux petits traits, ce n'est pas deux petits points comme la haute. Donc c'est un problème. Voilà, j'attends dès que vous êtes à la conclusion. Oui ? Est-ce qu'on ne tendrait pas à avoir une disparition, je demande, tous ces petits détails, etc. Parce que je vois, par exemple, moi je suis un petit peu graphiste, mon amateur, et je vais avoir des points de caractère, mais sans les accents aigus, sans les trémas, sans les trémas, etc., etc. Tu risques. Alors, en effet, le site d'Affont est un très bon exemple, dans la mesure où c'est un site internet sur lequel on peut télécharger graphiquement des polices de caractère. Donc c'est intéressant de proposer des choses gratuites. L'inconvénient, c'est que la gratuité, parfois, n'amène pas un caractère qui soit complet et utilisable. En effet, comme disait Béatrice tout à l'heure, les Britanniques, par exemple, les Anglo-Saxons, les Américains, peuvent dessiner des caractères sans penser à mettre de symboles euro, de CCD, d'accent aigu, de accent grave, de A accent grave, parce qu'ils n'en ont pas dans leur langue, ils n'ont pas d'accent, donc ce qu'on appelle les syndiacritiques, ils n'en ont pas. Donc pour eux, ce n'est pas intéressant. Donc ils le dessinent, et du coup, en tant que Français, on se retrouve des fois à télécharger ce genre de polices de caractère, et à se retrouver limité. C'est le cas, par exemple, pour les Utopias. Dans l'exposition qui est derrière, sur des polices de caractère que j'ai dessiné, le festival des Utopias à la Nantes est venu me voir, il m'a envoyé un mail, il m'a dit « Voilà monsieur Fetivo, alors nous ce qui se passe, c'est qu'on a téléchargé un caractère sur de la fonte, et après ils ont mis « entre parenthèses, ne nous blâmez pas ». J'imagine qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci, quoi. Et en fait, ils n'avaient pas de lettres accentuées. Donc ce qu'ils devaient faire, c'est prendre un autre caractère, figer la forme, prendre les accents, les copier-coller, et après aller les replacer au-dessus de chaque lettre. Donc vous imaginez la perte de temps, quoi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redessiné le caractère de manière professionnelle, donc de manière complète, pour qu'il y ait tous les signes nécessaires. Alors, parce que vous voulez me terminer, je vais me déplacer, j'ai encore la possibilité de le faire, et la langue. Merci, c'est gentil. En fait, ce que disait M. Tachaud, mon père accentuoirement, sur lequel il a parfaitement raison, c'est qu'avec l'informatique, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et étant graphiste aussi, je le vois bien aujourd'hui, une police où on n'a pas, par exemple, de caractère espagnol ou d'autres caractères. On va dans Illustrator, on le redessine sans pour autant un typographe, en faisant du tort au typographe actuel. Puisqu'à l'époque, quand on n'était pas typographe, on n'avait pas la possibilité de foudre un caractère. Et aujourd'hui, des graphistes amateurs avec Illustrator arrivent à détourner des polices qu'ils ont chopées sur ta fonte pour éviter de les payer. Et ça, après, on parlera du taux de chômage et on se mettra à pleurer. Alors, est-ce que père est d'accord avec sa famille ? Oui, enfin, moi, vous savez, les trucs informatiques, j'ai peur de m'électrocuter, je ne sais pas. Par contre, pour les accents, je vais vous dire une chose que vous ignorez peut-être. Quand on était jeunes à l'école, pour moi, il y a longtemps, on nous disait on ne met pas d'accent sur les majuscules. C'est une profonde erreur. Alors, pourquoi les enseignants nous disaient on ne met pas d'accent sur les majuscules ? C'était la grande voie de la machine à écrire. Et sur la machine à écrire, il n'y avait pas de possibilité de mettre d'accent sur les majuscules. On pouvait en mettre sur les minuscules, mais pas sur les majuscules. Alors, je vais vous livrer un petit truc à faire. Vous ferez le test auprès de qui vous voulez. Vous écrivez en majuscules, en capital, un élève. Tout le monde va le lire. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'accent. Puis après, vous mettez tu, t, u, e. Et puis vous me dites s'il est mort ou s'il est vivant. Alors, s'il y a des accents sur élève, il est mort. Mais s'il y a un accent, il est assassin. S'il y a des accents sur élève, il est assassin. Si je mets un accent sur le e de tu, il est mort. Comme quoi, avec un petit bout de trait de rien du tout, on peut passer de via trépas et ça change tout. L'accent, ça confère une prononciation. On ne prononce pas les accents graves et les accents aigus de la même façon. Pas même que les accents circonflexes. Et ça confère également une orthographe. Parce que vous n'avez qu'à aller un petit peu à l'ouest d'Orléans. Et puis demandez aux gens où se trouvent ingres. Ça m'étonnerait qu'on vous donne une réponse. Thierry. Moi, je rebondis là-dessus. Je suis à 1000% d'accord avec ce que tu viens de dire, Frédéric. Puisque quand je fais mes cours, je leur fais aussi un exemple pour leur montrer ce que ça provoque comme changement. Donc je mets un titre d'un journal. C'est écrit « CHU d'Orléans, un interne tue ». Ou « Un interne est tué ». Ou « Un interne tue ». Du coup, ça n'a plus du tout le même sens. Et après, je leur raconte une anecdote. Quand je suis passé devant une petite boulangerie, pâtisserie à Nantes. Et en fait, ils vendaient des macarons sales. Et je leur ai dit « Mais ils sont sales, les macarons ? ». Et ils me disent « Mais là, ils sont salés, enfin ». Et ben, on ne sait pas ce qu'il écrit. C'est écrit « Macaron sale ». Donc ce n'est pas correct. Je suis désolé. Je suis dessinateur de caractère. Moi, l'autre fois à Paris, je suis allé au Palais des Congres pensant que c'était une poissonnerie. Mais c'est terrible. On a tout ce problème, c'est en étant. Alors, vous arrivez effectivement où je souhaitais vous questionner. Sur le langage, d'abord. La forme du langage a-t-elle une réelle influence sur l'écriture et sur la l'air ? Je vais même en France, l'avantage, qu'on soit du nord au sud ou de l'est à l'ouest, avoir des parlais, des intonations. Vous allez dans le midi avec nos amis marseillais, vous remontez sur le nord avec nos amis lillois. Si on prend les Bretons ou si on prend les Strasbourg-Rochois, on a des formes d'expression. Est-ce qu'elles ont été traduites ? Est-ce qu'il y a eu des caractères qui ont forgé cette identité ? Ah oui, il y a quelques caractères qui ont été forgés sur cette identité. Ne serait-ce qu'un caractère qui n'existe plus, qui s'appelait Londine. C'est des caractères celtiques. Vous voyez bien que sur tous les imprimés ou les banderoles qu'il peut y avoir en Bretagne, les caractères ont des formes qui n'ont pas la forme qu'ils ont ailleurs dans la France. Il en est de même pour les Basques. Il en est de même pour les Alsaciens qui souvent utilisent encore le gothique, voire le gothique manuscrit. Donc il y a des habitudes, des habitudes régionales. Mais il n'y a pas que des accents régionaux, des langues régionales. Il suffit de rester à Orléans. Ou est-ce pas tard ? Eh bien, c'est pas la même langue qu'avenue Dauphine. C'est étonnant. Il y a des langues de quartier, il y a des langues de génération, il y a des langues de culture. Et la langue évolue. Maintenant, les gens ont de plus en plus des problèmes pécuniers. Ils ne savent pas que ça s'écrit A, il est R, ils ont des infractus parce que c'est plus facile à prononcer. Donc c'est comme ça que la langue va évoluer. Donc tout le reste suit. Alors la langue évolue. On a un spécialiste de, non pas d'évolution de la langue, mais d'évolution du caractère. Et j'aimerais qu'on arrive sur la feu d'orthographe. Mais la feu d'orthographe quand on écrit un caractère. Je crois que je vois où vous voulez revenir. En fait, on parlait ce matin de la calligraphie. Et du coup, on disait que finalement, beaucoup de grandes civilisations ont développé la calligraphie. Donc il y a ça en Asie, avec la calligraphie japonaise, coréenne, chinoise. Beaucoup de pays arabes ont développé des calligraphies somptueuses. On a aussi de la calligraphie latine. Et dans certaines règles, c'est que dans certaines calligraphies, c'est extrêmement codifié. C'est-à-dire que les proportions des lettres sont vraiment mesurées et doivent respecter un certain ratio. Par exemple, on a ça en latin. On a aussi ça dans l'alphabet arabe. Il y a des lettres qui ont des proportions très très précises. Je ne sais pas, dans le Fouluth, par exemple, c'est un style d'écriture arabe. Le Alif, qui est la lettre A, doit faire 9 points, par exemple. Alors que dans un autre style, dans le Nasr, ça doit faire 5 points. Encore un autre style, ça fera 3 points. Il y a des proportions qui sont très spécifiques. Et pour le japonais, par exemple, pour les caractères japonais, donc les kanji, la manière dont ils sont tracés est capitale. C'est-à-dire que quand les japonais à l'école apprennent à écrire, l'ordre de tracé et le sens du tracé est central. C'est-à-dire que si vous devez faire le caractère, je ne sais pas, un certain signe, et si vous faites dans le mauvais sens, ou les tracez pas dans le bon ordre, pour eux, c'est quasiment considéré comme une faute d'orthographe, en fait. Donc, l'écriture, dans certaines cultures, a une importance vraiment très forte. Et l'écriture, effectivement, a une importance très forte. Je me permettais de signaler, faites écrire votre nom ou votre prénom en différentes écritures, que ce soit japonaise, chinoise ou arabe, et vous verrez que nous sommes complètement dans des univers totalement différents. Monsieur. Mon collègue a parlé de comment, dans l'écriture arabe, dans la calligraphie, il parle d'arabe, latine et chinoise, comment on utilise les losanges comme unité de mesure. Alors, quelle est l'origine de ce système qu'on appelle ça aussi, c'est un système diacritique. Parce que c'est les losanges qu'on utilise comme un poids qui fait partie de la lettre, mais en même temps, pour mesurer la largeur et la hauteur de la lettre. Alors, à l'école de Bagdad, c'est-à-dire le fondateur de l'école de Bagdad, par chance, il était géomètre. Donc, c'est lui qui avait inventé les losanges comme unité de mesure. Et c'est ainsi qu'on a inventé des différents, des dizaines de styles. Le style profil, du hôni, ça veut dire d'origine turque, ou maghrébin, ou persan, etc. Et ce système diacritique a été emprunté aussi pour la cartographie latine. C'est-à-dire, par exemple, pour mesurer la hauteur de la lettre A en ancien, la hauteur est égale à 3 losanges à la verticale. Vous voyez ? Donc, et ça, c'est une chance parce que, heureusement, avec la conquête de l'islam, les Arabes avaient diffusé, comme les romans d'ailleurs, ils ont diffusé l'écriture partout dans le monde. Et c'est pour ça, chaque culture avait emprunté le caractère de base pour l'adapter et inventer un autre style en utilisant ces points diacritiques. C'est les anges comme unité de mesure. Et c'est pour ça, dans la calligraphie arabe, comme dans la calligraphie latine, on utilise des dizaines de styles. Voilà. C'est d'où viennent les points diacritiques. Voilà. Merci. Alors, justement, en parlant de style, quand on est designer, comme Thierry de Thierry, vous allez voir son exposition, qui est juste derrière, et vous regarderez effectivement... Effectivement, il utilise notre affalé, mais vous verrez qu'effectivement, la création des lettres, c'est la reconnaissance d'une spécificité, d'une atmosphère, d'une manière de s'exprimer et surtout d'une vision qu'on doit avoir du texte que l'autre est en train de présenter. Ben, tout à fait, oui. Dans cette exposition-là, comme dans beaucoup de caractères que vous verrez, souvent, les caractères typographiques sont pensés, pas par hasard comme ça, dans le néant, mais par rapport à un contexte ou à une demande bien spécifique. Donc, à moment, je crois qu'on parlait du caractère Times du roman qui a été créé pour le journal The Times. Il y a une demande spécifique. Si vous allez vous promener à Paris et que vous êtes dans le métro, le tram ou le bus, il y aura une seule police de caractères que vous allez voir, c'est le caractère parisine, qui a été créé par Jean-François Borchet, spécialement pour la RATP, qui a en gros le caractère officiel de la RATP et qui a pour but d'être très lisible, même quand vous allez courir pour aller sauter dans votre métro. Qui est issu du fruitiguerre, tout à fait. Et quand vous lisez le journal Le Monde, ça va être un autre genre de caractère, dessiné d'ailleurs par la même personne. Et les caractères ont des dessins spécifiques par rapport à des besoins spécifiques. Il y a aussi des marques, des sociétés qui ont des polices de caractères sur mesure. Donc, Costa Croisière, Louis Vuitton, Peugeot, Renault, Yves Saint Laurent, Manitou, Dior, plein de grandes compagnies ont des caractères sur mesure qui traduisent en fait les valeurs de la marque. Donc, toutes les sociétés ont des identités visuelles. Ils sont composés de couleurs, de mise en page, de systèmes graphiques et aussi de typographie. Et vous pourriez faire d'ailleurs le test. Si vous prenez, je ne sais pas, le logo Calvin Klein avec le logo EDF et que vous mélangez des typographies et que vous écrivez EDF avec le logo Calvin Klein ou Calvin Klein avec le logo EDF, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Vous vous dites, tiens, c'est bizarre quand même. Ça ne correspond pas en fait à la marque. Et donc, les caractères, racontent quelque chose. Les caractères typographiques ne font pas que raconter un texte, surtout dans le cas d'un caractère pour une société. Ils racontent une histoire en fait. Les caractères, comme on parlait tout à l'heure, Flanek parlait des caractères qui étaient plus bretons, des caractères onciales, qui ont plus quelque chose de sceptique. Eh bien, ces caractères, quand vous allez les voir, ça va vous évoquer quelque chose de sceptique sans que forcément vous arrivez à mettre le doigt dessus. Mais si vous regardez, je ne sais pas, le logo de la marque Le Paysan Breton, par exemple, dans ce logo, il y a quelque chose de sceptique parce que les lettres sont dessinées d'une manière spécifique. Alors, dans l'organisation effectivement du caractère, est-ce que Gutenberg a eu raison ? L'inventeur de l'informatique, avant la Remington, ensuite l'inventeur de l'informatique, est-ce que c'est des jalons dans l'évolution de l'écriture et de la lettre ? Ou est-ce que c'est un, au niveau de l'informatique, c'est un assassinat pur et simple ? Bon, vous avez deux heures. Déjà, ça commence à l'aube de l'humanité. L'homme s'est rendu, enfin l'espèce humaine a eu un problème par rapport aux animaux, ou à la majorité des animaux, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il mourait. Alors, il nous reste quelque chose de cette époque, c'est que quand il a neigé, par exemple, on va toujours mettre le pied où les autres l'ont pas mis. Tout ça pour avoir inconsciemment une notion de pérennité. On veut laisser sa trace. Et c'est comme ça qu'est venue l'écriture. On a commencé par laisser ses empreintes, après on a fait des dessins, après on a fait des pictogrammes, et puis après, 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 après il y a eu l'alphabet, il y a eu, comme je vous ai dit, 9000 chômeurs à Paris quand l'imprimerie s'est développée. Cette imprimerie, improprement attribuée à Gutenberg, puisqu'ils étaient une dizaine en Europe, à la même époque, à avoir trouvé le même système, puisqu'on parlait des Bretons, il y a Jean Briteau, je ne sais plus son nom, c'est son surnom, Jean le Breton, donc on l'appelait Jean Briteau de Pépriac, qui a inventé exactement le même système, 5 ou 6 années avant lui. Mais comme il n'avait pas les mêmes moyens financiers, et puis qu'il a eu aussi beaucoup moins de procès, et bien l'histoire ne l'a pas retenu. Il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour qu'on le redécouvre. Enfin, il y en a plein, il y en a dans les Pays-Bas espagnols, qu'on appelle actuellement les Pays-Bas, peu importe. On en revient à cette écriture, ça a évolué. L'imprimerie telle que l'inventée Gutenberg, qu'est-ce qu'elle nous a amené ? Elle nous a amené la lecture et l'écriture obligatoires. Tout le monde doit aller à l'école, tout le monde doit savoir lire et écrire. Seulement, il y a un problème, c'est que depuis que ça existe, c'est là où il y a un changement dans notre société. L'écrit est toujours resté aux mains de professionnels. Que ce soit les espèces de gourous qui peignaient dans les cavernes, et ailleurs d'ailleurs, mais ailleurs ça n'a pas résisté autant, que ce soit les scribes des Égyptiens, c'était une caste à part, il en était même dans les monastères, où moi ne pouvais pas rentrer dans un sectorium. Quand ça a été l'imprimerie, qui aurait osé toucher un caractère ou mettre les pieds dans un atelier d'imprimerie ? Et là où tout a été transformé, c'est que tout un chacun a eu accès à la maîtrise de l'expression graphique de sa propre langue, qui pendant des millénaires est resté aux mains de professionnels, voire de castes, voire de sociétés secrètes, sans pouvoir s'exprimer. Les gens voulaient faire ne serait-ce qu'une thèse ou quelque chose d'obligatoire pour ses propres études, il était obligé de passer par un professionnel, que ce soit une dactylo ou que ce soit un imprimeur, il ne pouvait pas y couper. On échappait à l'expression graphique de notre propre langue. Du jour au lendemain, on a donné à tout un chacun un outil fabuleux qui permet de faire plein de choses, sans expliquer aux gens ce qu'ils faisaient lire ou ne pas lire. Et ça, c'est une grave erreur. C'est comme si on vous avait donné des clous et un marteau et des bouts de bois qu'on ne vous dispose qu'il faut le planter en biais si on veut que ça résiste à l'arrachement, qu'il faut le planter droit si on veut que ça rependre quelque chose après. On vous a dit qu'il y a le clou, vous le mettez sur le bout de bois et vous tapez avec le marteau. Avec un peu de chance, vous ne taperez pas sur les doigts, mais c'est bon. Donc on a donné aux gens un outil pour développer la communication qui est devenue l'incommunicabilité encore aujourd'hui. Quand il y avait des règles typographiques qui étaient respectées, qu'un travail soit fait à Lille ou à Marseille, il était fait rigoureusement de la même façon, tout le monde utilisait les mêmes règles. Je vais prendre un exemple deuxième. Donc on abrège deuxième, la abréviation normale, légale, retenue par l'académie. C'est 2 en chiffre arabe avec un E supérieur. C'est un E. Donc on voit 2, E pas de casse, 2, I, E, accent grave, M, E, 2, M, E, pire, 2, N, D. Donc vous voyez bien qu'avec ce cet outil que tout le monde manipule, on va se diriger vers une forme d'incommunicabilité parce que personne n'utilise les mêmes règles, tout le monde est plus intelligent que son voisin et les gens sont derrière un écran qui prend le sens de paravent, d'un écran opaque. Et comme il n'y a plus de confrontation avec l'autre, il n'y a plus d'évolution. Méfions-nous de l'abêtissement imposé sans façon. Merci. Alors, oui, mais j'y arrivais. Merci à Frédéric Tachaud, à Thierry Fétiveau et Béatrice Andréa. Alors, vous allez pouvoir continuer à parler avec eux. Ils vont vous montrer d'ailleurs ce qu'ils font. Donc Frédéric a son atelier juste là derrière la tente. Léatrice, pareil, elle est au bout de la serre et elle va vous montrer ses réalisations. Et quand Thierry Fétiveau, il suffit de vous arrêter là en sortant. Il va vous faire quelques informations complémentaires. Vous allez voir, ça, ça va être aussi exceptionnel. Merci à vous trois. Et alors, dans quelques instants, c'était prévu parce que d'or, il fait très froid et qu'il pleut. Vous l'avez remarqué. Ça va être lecture au jardin qui va se transformer en lecture à la serre. D'accord.